Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, nous sommes le 26 octobre 2023, comme tous les jours on fait le tour de l'actualité, un maximum d'infos en un minimum de temps, on va parler crypto, politique, bourse évidemment, on va parler de la sénatrice Elisabeth Warren, de Gensler, de la SEC, on va parler de sociétés comme Bilance, Arcvest, Elliptic, on va parler aussi du bot de Mastro, de Telegram, enfin différentes petites news comme ça qu'on va survoler. Et encore une fois, je vous mets tous les liens dans la vidéo, comme ça vous pouvez approfondir ce que vous avez envie, évidemment, de connaître un peu plus, le BTC 34474, le TH 1843, on a connu pire, on a connu mieux, donc en ce moment on attend de savoir un peu ce que va faire le marché, tout à l'heure il y avait pas mal de gris, depuis on est repassé avec pas mal de rouge quand même dans l'ensemble, est-ce que ça rebouge un tout petit peu à la baisse, on verra ça, ça bouge énormément, on a le BTC en tête, qui traîne tout le monde vers le haut, s'il redescend un peu, évidemment que tous les alcools vont redescendre aussi, on en profite en ce moment justement pour surveiller un peu toutes ces cryptos que l'on a, ces petites cryptos, vous savez, qui montrent, qui baissent, qui sont très volatiles, et bien on regarde le BTC, on regarde le travail du BTC, il faut que vos cryptos suivent le mouvement, montent en même temps, si vos cryptos actuellement, quand le mouvement du BTC grimpe, les vôtres font demi-tour, s'écroule un peu, ça peut être très inquiétant sur l'avenir, donc on vérifie tout ça, on surveille tout ça, on se retrouve sur Twitch en même temps, si vous voulez, on en parle comme ça, vous me dites vos cryptos, moi je vous dis un peu ce que j'en pense, évidemment allons, on fait ça l'après-midi, allez voilà, on va avancer un petit peu, des news, alors des news évidemment, calendrier économique, calendrier économique, il y a toujours beaucoup de news, nous on suit les Etats-Unis, avant tout le reste, si vous êtes trader, c'est très important, si vous n'êtes pas trader, vous vous en foutez comme dans l'an 2000, parce que si vous êtes là pour 203 ans, 5 ans, évidemment que dans 10 ans, quand vous allez retirer votre argent, vous ne serez pas dans la même configuration, mais je conseille quand même, tout doucement, si vous ne connaissez pas les marchés, de vous intéresser, mes amis, vous verrez, ça rend service énormément, énormément, et en plus, si vous apprenez à lire des graphiques, vous verrez que ça vous sortira des épines du pied parfois, et ça vous permettra de bien entrer ou de sortir quand il faut d'un marché, ça c'est très très important, quand on rentre dans la finance, et le monde de, notre monde de la crypto-monnaie, et bien c'est le monde de la finance, et évidemment, même si on parle de DeFi, ça reste de la finance, tout ça, évidemment, allez, on aura sinon pour les Etats-Unis, aujourd'hui, on aura les produits intérieurs bruts, et on aura aussi les commandes de biens durables, donc on va suivre tout ça, évidemment, allez, sinon les actions glissent en raison des inquiétudes sur les bénéfices, le dollar grimpe, donc tout ça, on le regarde sur les graphiques, mais si on vous fait une petite analyse de tout ça, les marchés financiers traversent une période de volatilité accrue en raison de plusieurs facteurs, d'abord, les résultats décevants de grandes entreprises, telles que Meta et Alpha, ont eu un effet négatif sur la confiance des investisseurs, deuxièmement, le climat géopolitique, notamment les tensions au Moyen-Orient, ajoutent une couche d'incertitude, troisièmement, les mouvements dans les marchés des devises et des rendements du bon du trésor suggèrent une aversion croissante au risque, les rendements plus élevés sur les bons du trésor américains indiquent également que les investisseurs se tournent vers des actifs moins risqués, ce qui pourrait à terme exercer une pression supplémentaire sur les actions, en particulier dans les secteurs technologiques. De plus, les mouvements importants dans les taux de change, comme la montée du yen japonais, pourraient entraîner des interventions de banques centrales, ajoutant une autre couche de volatilité et d'incertitude. L'environnement actuel semble être défavorable pour les investisseurs en actions, en particulier se orienter vers le risque. Est-ce qu'il serait essentiel de suivre de près le développement géopolitique et les prochains rapports financiers pour mieux comprendre l'orientation future des marchés ? Suivez tout ça de près, faites comme moi, faites comme tous les gens qui sont dans la finance depuis longtemps. C'est à force de suivre les choses, d'écouter les news, tout ça, qu'on arrive à anticiper certains problèmes. Mais ça me paraît très, très important. Et justement, sur les graphiques, si on regarde ce matin, les marchés d'axe 4,40, eh bien, un marché plutôt qui baisse, un marché européen qui baisse. Le S&P 500, lui, on va voir comment il va se comporter cet après-midi. Sinon, en 30 minutes, on va se mettre en une heure de temps. Il avait l'air de faire un tout petit rebond après avoir fait un plus bas. Il a refait un tout petit rebond. Le Dow Jones, lui, est en train de descendre. Alors, on est en Ekenashi, tout ça. Et puis, voilà, il y en a d'autres comme ça, le Futsi. Le Futsi, lui, descend aussi. Le Nikkei descend aussi. Et le Gold monte un peu. Donc ça, c'est pas trop mal. Il suit un peu. BTC monte, le Gold, il monte aussi. On est vachement content, nous. Le DXY, très important aussi. Pareil, lui, est en train de grimper en 4 heures de temps, en une heure de temps. Ah, en une heure de temps, il refait un petit passage vers le sud. On va suivre tout ça de près. Et notre BTC, encore une fois, toujours au même point qu'hier, à quelque chose près. On a des étapes à confirmer maintenant. Les 32 000, puisqu'on a passé ces fameux 32 000. Il va falloir conforter cette zone. 32 000, 33 000. Conforter cette zone avant de pouvoir aller un peu plus vers le nord. Ou sinon, si on n'arrive pas à bien résister à cette zone, on peut refaire un petit plongeon vers le sud. Et en tant que trader, on suit ça, évidemment, à l'heure près, pour voir un petit peu ce qui se passe. On ne sait pas ce qui va se passer dans une semaine, 15 jours, 3 semaines. Pourquoi ? Soit vous avez des gros investisseurs qui rentrent dedans et qui se disent, ça y est, c'est le moment ou jamais maintenant. On y croit, on rentre. Ou alors, parce qu'il y a les ETF, il y a tout ça. Mais peut-être qu'ils ont déjà rentré dedans. Peut-être qu'ils sont déjà un peu rentrés dedans. C'est pour ça que ça a monté un petit peu comme ceci, effectivement. Et peut-être que là, il va falloir maintenant attendre d'autres résultats, d'autres choses plus positives pour pouvoir pousser vers le nord. Ce serait bien si on pouvait arriver aux 40, 45 000. Moi, je suis très content puisque je vous ressortirai des graphiques, je vous dis, depuis des mois et des mois. Je vous disais qu'on arriverait, qu'on serait sur les 40, 45 000, tout ça, cette année, fin d'année. Et même un peu plus tôt, j'aurais pensé, moi, un peu plus tôt, j'aurais bien aimé qu'actuellement on y soit. Mais on n'y est pas vraiment encore. Mais on a fait quand même des efforts. Je vous ferai voir les graphiques que je vous fais. J'espère que vous me suivez depuis longtemps. Et vous voyez ce que je fais, je laisse tout marquer tout le temps pour qu'on voit un peu ce qu'on dit à longueur de temps. Mais attention, je tiens toujours le même discours aussi. On a toujours nos 25 000 en dessous qui sont toujours là, qui étaient très solides. Attention, en support maintenant, qui ont été solides en résistance, solides en support. Et attention, suivant les news qui vont arriver ces temps-ci, on ne sait jamais, on peut très bien revenir sur ces 25 000. Donc, on reste prudent dans les médias tant qu'on n'a pas confirmation pour les 32 000 pour aller piocher beaucoup plus haut. Allez, on va à la sénatrice Elisabeth Warren. On va parler un petit peu d'elle, deux secondes. Il y a un article qui est en The Block qui nous dit, cet article, la représentante américaine. Alors, cet article nous dit quoi ? Parce que la sénatrice Elisabeth Warren, elle a trouvé le soutien de la Chambre des représentants des Etats-Unis pour lutter contre le terrorisme financé par la cryptographie. Évidemment, ils ont ça dans la tête depuis pas mal de temps. Et c'est vrai, sûrement, qu'il y a des gens qui se servent de ça, évidemment. Mais ils se servent aussi du marché traditionnel. Allez, en tout cas, cet article met en lumière la préoccupation croissante au sein du gouvernement américain concernant l'utilisation de la crypto-monnaie pour financer les actifs terroriques. Sincastin et Elisabeth Warren cherchent à étendre les exigences de la loi sur le secret bancaire aux participants du secteur de la crypto-monnaie, y compris les fournisseurs de portefeuilles numériques et les mineurs. Le timing est crucial car récemment, des rapports ont indiqué que la masse aurait collecté des millions en crypto-monnaie. Toutefois, la société de recherche Elliptic remet en question ces chiffres. Et on voit ça, justement, après, il y a eu cet article d'Elliptic qui, justement, c'est une entreprise spécialisée dans l'analyse de la blockchain, met en question l'idée largement répandue selon laquelle les cryptos sont un outil majeur de financement pour les groupes terroristes. Selon la société, les montants collectés en crypto-monnaie sont relativement petits et traçables, ce qui contrôlit les rapports antérieurs, notamment un article du Wall Street Journal et les déclarations de plus de 100 législateurs américains. L'entreprise note que le Hamas a cessé sa collecte publique de fonds en crypto-monnaie en avril, en grande partie en raison des préoccupations de sécurité. De plus, depuis les récentes attaques en Israël, seuls 21 000 dollars en nouveaux dons cryptographiques ont été reçus, dont la plupart ont été gelés. Ce qui serait marrant, enfin, marrant, rien de marrant, tout ça. Mais l'entreprise note que le Hamas a cessé sa collecte publique en fonds de crypto-monnaie en avril, en grande partie en raison de préoccupations de sécurité. Elle avait peur de se faire voler son argent. Voilà, bon, j'essaye de trouver quelque chose de drôle dans une situation qui n'est pas drôle du tout. On est bien d'accord, mes amis. Oui, on a une pensée pour tous les gens qui souffrent d'un côté ou de l'autre. Tous les gens qui souffrent à cause des guerres, c'est terrible. Et voilà, donc, de plus, depuis les récentes attaques en Israël, seuls 21 000 dollars en nouveaux dons cryptographiques ont été reçus, dont la plupart ont été gelés, donc je répète ça. Donc voilà, des points de vue qui sont différents. Je crois un peu elliptiques, puisque eux sont des sociétés qui ont les éléments pour contrôler tout ça. Voilà, notre amie Elisabeth Warren, je pense que c'est plus un peu dans le blabla et dans le fait qu'ils n'aiment pas trop la crypto-monnaie. Ils n'ont pas trop l'intention de l'avoir un jour ou l'autre. Enfin, la crypto qui peut concerner la DeFi. Attention, encore une fois, on ne confond pas. Ils n'ont rien contre les monnaies de banque, les monnaies d'État, les monnaies de banque. Évidemment qu'ils n'ont rien contre ça, puisque c'est eux qui dirigeront ça. Tandis qu'ils ont quelque chose contre ce qu'on appelle la DeFi, finance décentralisée. Évidemment, c'est ça qu'ils veulent. Essayer de couper l'herbe sous le pied à tous les acteurs de cet écosystème, évidemment. Allez, Gary Jansler, notre ami Gary Jansler. Alors lui, pareil, c'est le président de la Secure & Exchange Commission. La SEC, on le sait, des États-Unis, a réaffirmé que l'industrie de la crypto-monnaie est soumise aux mêmes réglementations que la finance traditionnelle, pour l'instant. Mais il faudrait peut-être des lois, il faudrait peut-être adopter les lois, vous savez. C'est comme dans le monde classique, on va dire, vous savez, les lois, nous en France, on a les lois napoléoniennes. On règle des choses aujourd'hui avec des lois napoléoniennes. Vous vous rendez compte un petit peu le travail ? On a du mal à comprendre tout ça. On a du mal. En tout cas, Gary Jansler, qui maintient une posture stricte vis-à-vis de l'industrie de la crypto-monnaie, évoque un non-conformité généralisée et insistant sur le fait que les lois sur les valeurs mobilières s'appliquent également à ce domaine. Cette position intervient dans le contexte de demandes en attente pour les ETF Bitcoin et d'une année tumultueuse marquée par des actions en justice contre des entreprises de crypto-monnaie telles que Coinbase et Binance. Et puis, on a eu FTX, mes amis. On n'oublie pas FTX, toujours en procès. Il y a des news tous les jours. Moi, je n'insiste pas trop dessus. J'attends un petit peu que ça sorte, parce qu'on peut en parler tous les jours. Ce sont des vrais, comment dire, ce sont des épisodes qu'on peut suivre. Mais je me méfie un peu de tout ce qu'il dit. J'attends les résultats, évidemment, et voir un peu si des gens vont récupérer des sous dans tout ça. Allez, Jansler utilise le Test Away, un outil juridique pour identifier les contrats d'investissement, pour justifier l'application des régulations existantes de la crypto-monnaie. Toutefois, cette approche est contestée par des acteurs de l'industrie, comme Coinbase, qui estiment que la SEC est en indûment sa portée réglementaire. La position ferme de Jansler montrait clairement que la SEC ne compte pas assouplir sa réglementation vis-à-vis de l'industrie, de la crypto-monnaie, ce qui pourrait influencer les futures décisions d'investissement et les orientations réglementaires dans ce secteur. C'est moi qui vous le dis, ça. Et c'est ce que je pense, ce fermement. Donc, on reste prudent un petit peu avec tout ce qui peut se passer. Et les rançants noirs montent en flèche alors que les innombrables efforts pour les arrêter échouent. Alors ça, c'est un article qui ne concerne pas spécialement que la crypto-monnaie, quoique, donc, en plus en plus, ces pirates d'Internet, vous savez, ça fonctionne de plus en plus. Cet article-là que je vous mets sur Blondberg souligne la complexité et la gravité croissante des attaques de rançants noirs. Malgré une série de 48 recommandations formulées par un groupe de travail sur les rançants noirs et les efforts continuent, les efforts des forces de l'ordre pour perpétuer les infrastructures de paiement des rançants. Le problème persiste et s'aggrave. Et justement, tout ça, c'est lié à Internet. Et Internet, nous, on a compris une chose, c'est que nous, nous sommes liés, justement, à Internet, au codage et à tout ça. Et eux passent par là, évidemment, pour faire du piratage des entreprises, pour menacer des entreprises, pour menacer de leur faire perdre leur argent ou de les fermer, de les empêcher de travailler ou de leur mettre à plat tout leur comptable et machin. Enfin, tout ce qu'on a au monde. Et ils demandent de l'argent, évidemment, en contrepartie. Et ça reste un gros problème de l'écosystème. Et là, je ne vais pas parler plus de cet article-là, parce qu'on ne parle pas spécialement que de la crypto dedans. Mais c'est pour dire que ça concerne tout le monde, que le monde traditionnel de la finance et des entreprises classiques, etc., qui existent depuis longtemps, ils sont concernés par ça. Tout le monde est concerné par ce genre de choses. Donc, on n'est pas les seuls à se faire pirater. Vous savez ce que j'en pense, parce que si vous me suivez, je dis à longueur de temps ce que je pense de tout ça. Là, on a le bot Maestro Telegram qui subit un exploit de contrat. Ça, c'est chaud aussi. Maestro, l'un des plus grands projets de robots Telegram, de l'écosystème cryptographique, a été victime d'une vulnérabilité dans son contrat. Hauteur de le problème a conduit au vol de 280 ETH, soit environ 500 000 dollars. L'équipe de Maestro a depuis résolu la faille et promet de rembourser les utilisateurs affectés. Bon, ça, on va suivre ça pour voir. Et on va suivre ça, mais encore un problème. Et vous voyez, on vient d'en parler à l'instant. Et vous comprenez les news. Et beaucoup d'argent de voler. Il faut bien toujours penser que l'argent qui est volé dans une entreprise, c'est bien beau de dire, on va vous les rembourser. Mais on va vous les rembourser. Mais c'est de l'argent qu'il faut regagner d'une manière ou d'une autre. Une entreprise, je ne sais pas, comme là, on parle de cette situation-là, ou celle-là, ou une autre, ou quoi que ce soit, vous vous faites pirater 3-4 fois à la suite, vous perdez une tonne d'argent, c'est fini, vous êtes morts. Et ceux qui sont morts surtout, c'est les clients derrière. Donc, c'est pour ça que ce monde, pour l'instant, il est fragilisé à cause de ça. C'est très, très embêtant. Et je sais que tout le monde travaille là-dessus. On ne va pas... Tous les développeurs, tous les gens qui travaillent en informatique travaillent énormément sur ce genre de choses, en sécurité, puisque c'est la chose la plus importante, je pense, dans notre écosystème. Allez, Ark Invest, alors, bon, Cathy Wood, Cathy Wood, bon, juste une fraction de seconde, parce qu'on a déjà parlé, je crois, hier ou avant-hier, qui vend encore, voilà, qui vend des actions, tout ça, elle a vendu des actions de coin de basse, des casques de bitcoin. Voilà, on a vendu une partie, elle revend une autre partie, je pense qu'elle prend des profits, ce qu'il faut faire, je dis cette annonce-là, pourquoi ? Parce que je pense que ce sont des gens hyper intelligents dans l'écosystème, et on parle d'elle, mais tous, ils font ça, Elon Musk, etc., etc., quand ils font des profits, ils vendent, ils prennent des profits, ils prennent de l'argent, et puis ils rachètent, et puis voilà, c'est comme ça que l'écosystème fonctionne, c'est comme ça que tout fonctionne, mais il y a des gens qui ne comprennent pas bien ça, il y a des gens qui perdent quand c'est comme ça, parce que quand il y a beaucoup trop de vendeurs, d'un seul coup, vous avez les prix qui baissent. Quand il n'y a pas trop de vendeurs, les prix ne baissent pas, parfois, on ne le sent même pas, quasiment, ça se joue à peine sur les marchés, mais il y a des fois, quand il y a des gros, gros vendeurs, sortir l'argent, le problème, c'est que ça rebaisse, et vous, si vous êtes rentré un peu plus tard que, eh bien, vous perdez un peu de sous, donc c'est bien embêtant. Allez, Binance, Binance, on parle de Binance, c'est quand même très important, Binance, pourquoi ? Parce qu'il nous fait peur, Binance, on lit, Binance, FTX, les mêmes choses, ces plateformes qu'on grossit d'un seul coup, Binance ne le compare pas avec FTX, attention, pour moi, ce n'est pas la même chose. Maintenant, il a des graves problèmes qu'il a du mal à résoudre, pourquoi je dis ça ? Parce qu'un problème, ça se résout, alors il y a justice, tout ça, ça peut être très long, attention, mais dans la demande qu'on lui fait partout, c'est de réussir à se réglementer. On se demande s'il arrive à le faire, justement, parce qu'il a tendance à partir, vouloir remonter les business autre part, comme là, il le fait, il a créé un échange crypto à Hong Kong, nommé HKVAEX, avec l'objectif de demander une licence de trading de crypto-monnaies dans la région. Évidemment, c'est plus facile là-bas qu'aux Etats-Unis. Selon le Souchina Morning Post. Donc, on va suivre ça aussi, mais bon, on s'installe autre part, il fuit un endroit pour aller dans un autre, où il s'agrandit, je ne suis pas dans sa tête, ni dans son portefeuille, ni dans sa société, mais on fait attention, et je pense que beaucoup de gens ont fait attention, c'est pour ça aussi qu'il y a un petit problème chez eux. plus il y a de gens qui partent plus, vous avez un problème. Et donc, l'autre souci, c'est la capitalisation boursière du BUSD, qui s'effondre de 90%, la capitalisation boursière a chuté de 90%, tombant environ 2 milliards de dollars depuis son pic, de 23,49 milliards de dollars. Binance et Paxos annoncent également la réduction progressive de support pour ce stablecoin, tout en encourageant les conversions vers FDUSD. Voilà, la chute drastique de la capitalisation boursière de BUSD peut être attribuée à plusieurs facteurs, dont des mesures réglementaires prises par la SEC qui est la NYDFS contre Paxos, l'émetteur de BUSD. Cette chute survient alors que d'autres stablecoins comme FDUSD voient leur capitalisation augmenter, indiquant un changement de confiance parmi les investisseurs. Oui, on prend d'un côté, on le met dans l'autre, mais tout ça, c'est pas plaisant. L'annonce de la réduction progressive du support de BUSD par Binance et Paxos a probablement également contribué à ce déclin. Évidemment, cette décision intervient à un moment où la question de conformité réglementaire pour les stablecoins sont de plus en plus sous les feux de la rampe. Il est important de noter que la capitalisation de PUSD a non seulement chuté en termes absolus, mais aussi en termes de classement passant de la 18e à la 20e position selon le rapport de CoinGecko, dont le même temps, les stablecoins comme l'USDT de Tether ont maintenu ou même accru leur part de marché, ce qui souligne la volatilité et l'incertitude entourant le marché des stablecoins en ce moment. Depuis longtemps déjà, depuis que l'USD s'est effondré, qui était un algorithme, depuis ce temps-là, évidemment que tout le monde a la trouille. Allez, voilà mes amis, pour aujourd'hui, on va rester cool, on est dans un écosystème qui ne bouge quand même pas trop mal. Notre BTC toujours qui ne se comporte pas trop mal actuellement, encore une fois, 34 477. Je répète, il faut vraiment, vraiment qu'il arrive à stabiliser à ce niveau-là. Il va falloir qu'il y reste un bout de temps. Il faut qu'il redescende un peu, qu'il remonte un peu, vous voyez, et qu'il ne franchisse pas la barre des 32 000 maintenant. Il ne faut pas qu'il retombe en dessous des 32 000. Jusqu'à 32 000, pour moi, il n'y a pas de problème. 32 300, 32 400, il n'y a pas de problème. Dès qu'il veut franchir un peu en dessous, ça voudra dire qu'il a une tendance à vouloir quand même aller repartir. Et donc, voilà, on suit toutes les news parce que les news vont être très importantes actuellement pour savoir s'il va être vraiment résilient là, s'il va vraiment tenir le choc et repartir vers le nord ou est-ce qu'il peut y avoir encore des choses qui vont nous troubler, qui vont nous ennuyer et qui va faire que d'un seul coup, les investisseurs se freinent un peu leur envie. En ce moment, ils sont chauds, ils ont été chauds grâce aux ETF donc on va essayer de continuer sur la même lancée, mes amis, et ça, nous, on ne peut pas le deviner, ni vous, ni moi, on n'a pas de boule de cristal mais on se maintient sur les graphiques. Je vous ferai une autre vidéo ce soir sur les graphiques pour voir où il en est. Je vous l'ai fait hier, avant-hier, tout ça. Vous suivez tout ça et comme ça, on essaye de résister un peu aux tempêtes et psychologiquement dans sa tête. On reste cool, on reste cool parce que même quand on perd une bataille, il y a toujours une autre manière de gagner la guerre. Allez, bye bye, ciao mes amis, faites attention à vous, soyez prudents, pensez à cliquer sur le pouce sur ma vidéo et puis pensez à mettre des commentaires, même un petit bonjour, ça me fera plaisir. Bye bye, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada